Merci de vous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Au sommaire de ce journal, le procès Bukanga-Lonzo a repris à la Cour constitutionnelle. Hier, lundi 21 août 2023, les prévenus Christophe Globler, responsable de la société African Commodis, Nathias Mutombo, ancien gouverneur de la CCC, étaient présents à cette première audience. Tandis que le sénateur Amrita Ponyo n'a pas répondu, le président de la Cour constitutionnelle a conclu que la signification des partis Matata et Globler était irrégulière. La République démocratique du Congo est dotée d'un centre de vulgarisation agricole suite au projet COIKA, un projet qui a duré six ans. C'est l'une des retombées de la coopération entre le ministère de l'Agriculture et la Corée du Sud. Le ministre de l'Agriculture, Josem Panakabangou, a pris part à la cérémonie de lecture de ce projet. Voilà tout pour le sommaire. Merci une fois de plus dans cette livraison de l'actualité. Félix-Antoine Tshiseki-Dipo appelle à la mobilisation générale des institutions pour tenir les engagements vis-à-vis du peuple congolais. L'organisation de l'élection de l'État de l'Agriculture a présidé une réunion interinstitutionnelle. Je pense que Samal Koundé, qui est ministre, fait le compte rendu de cette réunion au micro. Pour Michel Moukouille. Il n'est plus ce matin, à son Excellence M. le Président de la République, de convoquer ce cadre informel, qui se dit cadre interinstitutionnel, où le Président de Loisirs a fait les informations sur les questions interinstitutionnelles. C'est une question importante de l'ANN. Aujourd'hui, c'est principalement des questions sécuritaires, parce que ça reste la priorité des priorités au niveau du pays. Ce sont des questions qui lui sont chères. Une évaluation des processus dans lesquels nous sommes engagés, comme celui du processus de paix de Nairobi, que les engagements que nous avons avec la vérification de Loanda, mais tout ceci, bien sûr, avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADEC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège, qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui le lundi 14 août et qui s'est achevée le 16. Et donc, aussi une revue par rapport à cette question-là de l'état de siège, mais bien entendu aussi le processus électoral, car comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce processus qui doit aboutir d'ici le 20 décembre à ces organisations générales, tant au niveau présidentiel, législatif national, provincial et communal. Et donc c'était important qu'on aborde un peu ces sujets importants. Nous l'avons fait de manière à ce que des orientations précises nous soient données pour maintenir les capes, en tout cas des engagements que nous avons par rapport à ces différentes questions. Donc c'était des échanges très fructueux et nous avons reçu de la part du président de la République de rester mobilisés sur ces attentes, en tout cas de la population, du point de vue tant de la question sécuritaire, de l'écoute que nous avons eue de la population de l'Est, particulièrement celle de la province de Littouri et du Nord-Tivou, et de toute la population en général, en rapport aussi avec ce processus électoral qui est actuellement en cours. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, le procès Bukanga-Lunzo a repris à la Cour constitutionnelle depuis hier lundi 21 août 2023. Les prévenus Christophe Globler, responsable de la société Africom Commoditis, et Déo Gracias, ancien gouverneur de la BCC, étaient présents à cette première audience, tandis que le sénateur Matata Ponyo-Mappon n'a pas répondu. Le président de la Cour constitutionnelle a conclu que les significations des partis Matata et Globler étaient irrégulières. On fait le point avec Edith Chala. Les débats décollent sur la justiciabilité du sénateur Matata Ponyo-Sanklo. Le procès Bukanga-Lunzo a repris à la Cour constitutionnelle ce lundi 21 août. A l'audience de ce jour, les prévenus Christophe Globler, le sud-africain responsable de la société Africom Commoditis, Déo Gracias Mutombo-Muananyembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, étaient présents à l'audience. Le sénateur Augustin Matata Ponyo, lui, n'a pas été vu dans la salle d'audience. Le président de la Cour constitutionnelle, Diodonis Kamuleta, qui a vérifié les actes de signification selon les règles de l'art, a conclu que les significations aux partis Matata et Globler étaient irrégulières. Par conséquent, la cause est renvoyée au 4 septembre et le greffe se chargera de signifier régulièrement aux partis. Bien avant, l'interprète privé de M. Globler avait été demandé par la Cour de quitter la salle, car c'est lui dont le nom se trouve dans l'ordonnance du président de la Cour constitutionnelle, n'était pas là. Les partis ont donc le temps d'avoir accès aux dossiers d'accusation et de préparer les moyens de défense. L'Assemblée générale biennale du réseau des parlementaires africains dans la lutte contre la corruption va se tenir à Kotonou, au Bénin, en prélude de cette grande messe des parlementaires à terre contre la fraude. Le conseil d'administration de cet organe panafricain s'est entretenu avec le président de la Chambre basse du Bénin. Cédric Kenina, reportage. Kotonou, capitale du Bénin, s'apprête à accueillir la 8e Assemblée générale biennale du réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC. Son conseil d'administration conduit par les députés congolais. Jean-Pierre Passi-Japamba, président intérimaire de l'APNAC, a échangé avec les présidents de l'Assemblée nationale du Bénin sur un certain nombre de sujets, y compris son apport dans la reprise des activités de cette structure panafricaine. Nous sommes venus donc lui rendre visite, une visite de courtoisie, mais en même temps l'encourager pour cette initiative panafricaine. Parce que de tout ce temps-là, l'APNAC a souffert d'un manque criant de rencontres et que voilà lui-même qui a reconnu que les avancées que connaît l'Assemblée nationale du Bénin trouvent leur origine dans le réseau des parlementaires africains contre la corruption. L'Assemblée nationale du Bénin a mis en place des instruments importants dans la lutte contre la corruption. La radio et télé hémicycles qui existent depuis 11 ans en sont une parfaite illustration. Le speaker de la Chambre basse du Bénin, Louis Avonot, a fait visiter ses invités, ses médias. La construction du port en eau profonde qui va relier Kinshasa et Brazzaville ne peut pas empêcher le projet de la construction du port en eau profonde de Bananas. Le vice-president ministre de l'Économie nationale, Vital Caméré, l'a dit hier lundi à la délégation du Haut Conseil des Affaires de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ils ont échangé également sur les questions relatives à la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région. Amine Balaka nous en parle. La délégation du Haut Conseil des Affaires de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale est venue premièrement présenter cette structure au patron de l'Économie nationale de la RDC avant d'aborder la question relative à la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région. La délégation de la CAC a sollicité l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, le docteur Vital Caméré, pour accorder des facilités aux hommes d'affaires des différents pays de s'émouvoir dans la zone. D'après le président du Haut Conseil des Affaires de la CAC, Eric Mongamumba, l'objectif principal de sa structure est de promouvoir l'économie dans cet espace géographique qui comprend 11 pays dans la République démocratique du Congo avec une population combinée de plus de 270 millions d'habitants. Nous sommes là pour promouvoir et pour présenter notre structure et essayer de promouvoir notre économie dans cette région qui comprend un peu plus de 270 millions de consommateurs et dont le Congo, l'Angola et nous représentons presque la moitié des consommateurs. Alors comment promouvoir cette économie pour qu'elle puisse rayonner sur la zone et aussi rayonner dans les étapes dans les 6 années qui viennent ? Vital Caméré a promis d'intensifier les échanges d'abord sur le plan interne mais aussi avec d'autres pays de la sous-région pour dégager des mesures nécessaires à la libre circulation des biens et des personnes dans les pays de l'Afrique centrale. Parmi les mesures préconisées, il y a par exemple la suppression des visas. Le patron de l'économie nationale a réitéré son soutien au projet de construction du pont route Raït Kinshasa-Brazzaville. D'après lui, ce projet ne constitue pas un obstacle à la construction du port en eau profonde de Bananas. D'après Vital Caméré, des efforts sont certes conjugués pour rétablir la paix notamment dans l'est de la République démocratique du Congo mais il a précisé que cette situation ne devrait pas constituer un frein à la coopération économique entre la RDC et d'autres pays membres de la CAC. Une mission de la police japonaise a été reçue par le commissaire divisionnaire. Une rencontre de partage d'expérience en la matière a été organisée entre la RDC et le Japon. L'objectif est de renforcer la proximité entre la police et la population dans le cadre du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix. Anastasie Doumbou C'est une rencontre d'échange et d'expérience entre la police japonaise et la police congolaise en présence du représentant de la JICA. Une première mission de la délégation japonaise après deux décennies pour renforcer la coopération dans la police des proximités. Pour les commissaires divisionnaires adjoints, le général Ebois compte s'approprier de cette expérience japonaise. Nous sommes conscients que la police japonaise est suffisamment avancée. C'est vraiment très bénéfique pour nous. C'est dans ce cadre-là que nous voudrions s'en approprier pour faire de notre police une police professionnelle, moderne, comme la l'air. Il ressort des exposés présentés au cours de cette rencontre que la police japonaise s'est inspirée de l'expertise française. Elle tient également à faire profiter son savoir-faire pour la réussite de la police de proximité congolaise qui bénéficie déjà l'accompagnement de la JICA. Nous avons un deuxième objectif, c'est de faire une présentation de ce qui se pratique, ce qui se réalise au Japon dans le cadre de la police de proximité. C'est ainsi que nous invitons nos camarades congolais de prendre ce qu'ils peuvent prendre. Bien avant ces échanges, la délégation japonaise a rencontré le commissaire divisionnaire de la PNC, Benjamin Alongaboni, pour présenter les civilités. Le projet P4-4 était également abordé. Politique à présent, Claude Ibalanqui, reçu en triomphe dans le Grand Bandoundou avec son parti, cause commune et réveil populaire, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État a présenté la candidature de Félix-Antonchiseké Di Chilombo à la présidentielle de 2023. Reportage. L'accueil réservé à l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanqui et Colombas ces huitains dans la ville de Kikwit, fait parler plus d'un observateur. Un accueil digne d'un fils du terroir sur qui l'ensemble de la population du Grand Bandoundou fonde leur espoir pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanqui et Colombas, savoure cette communion avec son peuple, la marée humaine venue à sa rencontre avec son parti, cause commune et le réveil populaire, scandé des cris de joie en rappelant à Claude Ibalanqui ses prouesses durant son passage au mécanisme national de suivi de la COCAD. Elle invita ainsi à faire de même aux côtés du président de la République, Félix-Antonchiseké Di Chilombo, qui quitte terre de Simo Kimbangou et d'Antoine Kizenga, a dit oui pour le deuxième mandat du président de la République, Félix-Antonchiseké Di Chilombo, le grand bandeau doux derrière leur leader incontestable et président de cause commune, mouillera le maillot pour la réélection des cellules qui placent sa confiance en leur fils, Claude Ibalanqui et Colombas, qui a battu en brèche tous les pronostics sur sa popularité. A la place prévue pour le lancement des travaux de la route de Kanzombi, la représentante de la société civile rappelle que Kanzombi contribue largement à l'essor de la ville de Kikwit. L'implication de Claude Ibalanqui et Colombas pour désenclaver ses coins est saluée par tous. En effet, Excellence, ce quartier chère à Oumupemba est une importante entité de la commune de Rukemi qui reboge à son sein 54 cellules avec une population estimée de 4 422 000 habitants. Pour les maires de la ville de Kikwit, Abenguiamma, ses premiers mots sont des remerciements au chef de l'État, Félix Antoine Tchiré de Chilombo, pour les soucis qu'il porte pour la ville de Kikwit. C'est sûr, ces bulldozers enténus d'ouvriers que le messager de paix de Félix Antoine Tchiré de Chilombo, Claude Ibalanqui et Colombas, lance les travaux de la route sous les acclamations frénétiques de la population quand Zambi 7 km s'ouvrira au monde et contribuera au développement de la ville de Kikwit. La RDC est dotée d'un centre de vulgarisation agricole suite au projet COIKA qui a duré 6 ans. C'est l'une de retombées de la coopération entre le ministère de l'Agriculture et la Corée. Le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandakabangou, a pris part à la cérémonie de clôture de ce projet. Reportage. La République démocratique du Congo est dotée d'un centre national de vulgarisation agricole moderne, fruit de la coopération des sécorés vers le projet COIKA, un projet qui a duré 6 ans et qui a permis à 1 100 personnes d'être outillées sur les nouvelles technologies agricoles. Le ministre de l'Agriculture, qu'accompagnait le secrétaire général à l'Agriculture, le directeur général du centre, a efflué une descente sur le lieu Angély Secoma à s'en rendre compte et ce, avant la cérémonie de clôture de ce projet. Je félicite la direction pour la formation faite sur les paysans pour qu'ils apprennent à la manière de faire la culture dans mon pays. Les présidents de la République voudraient faire de la Cérémonie une priorité des priorités. Il faudrait que Guéthier puisse jouer un rôle important dans la diversification de l'économie congolaise. La directrice générale de ces centres a exprimé le désir de voir ce centre bénéficier d'un avantage. Le centre se trouve dans le budget de fonctionnement d'investissement. En vue d'assurer la durabilité de formation pratique efficace, on a déjà de détenir des vastes étendues de terre pour les éliminer sur la productivité de manière rationnelle et qualitative et quantitative aussi le rendement de nouvelles variétés de sémentes. C'est le jeudi 7 août 2023 dans la salle de conférence du cercle de Kinshasa qu'a eu lieu la cérémonie de clôture de ce projet de renforcement du système de vulgarisation agricole avec le centre national de vulgarisation agricole de la RDC. Le ministre de l'Agriculture M. Zimpandakabango qui a pris part à cette manifestation en présence de l'ambassadeur de la Corée en RDC a réitéré son langage et celui du gouvernement de la République d'appuyer ce centre pour l'atteinte du développement durable et effectif dans la vision du président de la République. Le ministre des Affaires foncières séjourne dans la province de la Mongala dans ce coin de la République. Sakombi Molendo a communié avec la population dans les échanges l'homme à sensibiliser sur les actions et réalisations du chef de l'État. Sur le coup de 15h15 minutes que Sakombi Molendo ministre national des Affaires foncières a atterri à l'aérodrome de l'Isala ce dimanche 20 août 2023 dans la province de la Mongala. Veni de quatre coins de l'Isala la population a bravé la pluie torrentielle et abattue sur la ville pour accueillir chaleureusement le dimfils de la Mongala qui a foulé pour la énième fois la terre de ses ancêtres. Milieux de cris de joie de chants d'allégresse drapeaux de partis politiques flottant dans le ciel de l'Isala la marée humaine a minimisé la pluie pour marcher derrière Sakombi Molendo Durant son séjour à l'Isala prévu pour un milieu de sien en cadre des activités de l'éducation Molendo Sakombi déploie un agenda chargé d'action sociale et de l'éducation et de l'éducation de l'éducation sur le développement du Maniema elle a également appelé à voter pour Félix Antoine Tchiseké de Chilombo aux prochaines élections présidentielles reportage Bonne nouvelle pour les militantes et militants de l'UDPS en général et ceux de la province du Maniema en particulier Akindu chef lieu de la province l'étendard de l'union pour la démocratie et le progrès flotte à nouveau et de façon visible signe que les activités de ce parti politique chère à Félix Antoine Tchiseké de Chilombo viennent de reprendre avec force Ceci est l'oeuvre de Perpétue Kabuka secrétaire nationale adjointe de la Ligue des Femmes de l'UDPS S'adressant à la population Perpétue Kabuka s'est penchée sur le développement du Maniema d'une façon générale et singulièrement de la circonscription de Pangui Signalons que la fille du terroir Perpétue Kabuka Lubumba s'est rendue d'abord au gouvernement pour présenter ses civilités au numéro 1 de cette province à Sani Idrissa Mangala Elle a sensibilisé la population sur le processus électoral en cours pour accorder au chef de l'Etat un second mandat Lors de son séjour dans la province du Maniema la secrétaire nationale adjointe de la Ligue des Femmes de l'UDPS a déposé sa candidature au bureau de la CENI à Kindou Elle reste convaincue que les élections auront bel et bien lieu cette année en République démocratique du Congo Et pour terminer parlant de cette nouvelle équipe à la tête de l'entreprise congolaise d'exploitation minière cominière la cérémonie de remise reprise a été présidée par le vice-président du conseil de Portefeuille reportage C'est en présence du représentant de la ministre du Portefeuille du comité de gestion et du personnel de la cominière que s'est déroulée cette cérémonie de passation de pouvoir Après lecture de l'ordonnance portant nomination de membres du conseil d'administration et du comité de gestion ainsi que de procès verbaux Les présidents du conseil d'administration sortant et entrant ont procédé à l'échange des signateurs acte marquant l'entrée en fonction de la nouvelle président du conseil d'administration Le président AI du conseil d'administration de la cominière a souhaité plein succès à la nouvelle équipe dirigeante Ce que je peux dire et je le conjure Madame la Présidente de pouvoir poursuivre la relance et surtout la rendre opérationnelle pour que la cominière devienne effectivement une entreprise productrice minière pas seulement déclaration mais pour la rendre effectivement productrice minière comme ça on pourrait s'épasser pas totalement des partenariats au moins on a notre propre entreprise qui fonctionne et qui se part parallèlement avec les partenaires La PCI Alizette Kabanga promet de ménager aucun effort pour permettre à la cominière d'être une entreprise minière productrice Elle a également salué le travail abattu par l'équipe sortant En ma qualité de présidente du conseil d'administration Humblement nous veillerons à ce que la cominière relève les enjeux et les défis liés à son avenir en nous permettant de bénéficier primo de ce qui revient en termes de droits de biens de communication d'images et de se pisser dans la catégorie des sociétés des grandes envers Le conseil d'administration ne manquera pas de se vertuer pour que la cominière soit une entreprise modèle de gestion et modèle du communisme Avec cette nouvelle équipe conduite par le directeur général l'ingénieur Célestin Kibé Yacabemba la cominière peut désormais accomplir ses missions régaliennes et réaliser son projet d'édition un minerai stratégique pour la RDC au coeur de la transition énergétique mondiale Et c'est l'essentiel de cette première livraison de l'actualité sur la télévision nationale Les rappels de titre avant de nous séparer Le procès Bukanga Lundzo a repris à la cour constitutionnelle hier lundi en 21 août 2023 Les prévenus Christophe Globler responsable de la société African Commoditis et l'ancien gouverneur de la BCC Deogratias Mutombo étaient présents à cette première audience tandis que le sénateur Matata Poyon n'a pas répondu Le président de la cour constitutionnelle a conclu que les significations des partis Matata et Globler étaient irrégulières La République démocratique du Congo est dotée d'un centre de vulgarisation agricole suite au projet COIKA qui a duré à 6 ans C'est l'une des retombées de la coopération entre le ministère de l'agriculture et la Corée Le ministre de l'agriculture Maître Josem Pan D'Akabango a pris part à la cérémonie de clôture de ce projet Madame, Messieurs nous vous disons merci de nous avoir suivis merci également à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation Patrick Bakulayamoulamba Jonathan Moubalama L'équipe technique était assurée par Jean-Cy Matondo Emile Zola Alain Soudi l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales 13h30 à Tétis Samba Danae grand merci au coordonnateur de ce journal Jacques Kabwaba à Moukoumina à Seduga un journal dirigé par Joseph Oscar Malkaïj excellente journée à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada